bonjour à tous et soyez les bienvenue aujourd'hui en corse dans la ville de calvé pour un essai très particulier non d'ailleurs c'est plus qu'un essai puisque vous allez vous glisser dans la peau d'un pilote du rallye sports au volant de la barre t3 la barre 500 de compétition donc et puis tiens on vous fera visiter cette magnifique région à bord de celle qui se trouve derrière moi la barre 500 c et puis tiens cadeau bonus on prendra ensemble de la hauteur mais je vous en dis pas plus allez voir tout ça sur notre sujet mais allez on embarque tout de suite dans la rt3 on attache très fort sa ceinture et c'est margot laffitte qui nous donne la leçon tu vas libre où ça se prend du terme avec cette petite appart r3 t préparé pour le rallye il y a quand même quelques spécificités vous savez que la voiture soit d'une part très légère et surtout très courte c'est vrai que ça a le châssis hyper dynamique ça a tendance à taponner un peu c'est-à-dire à sauter un peu en cours de quatre dernières fois appuyé mais c'est ça que je trouve très agréable c'est que du coup ça donne un comportement sain parce que ce petit saut en fait et donc ce petit saut en fait il permet de bien caler la voiture comme ça avec bien l'assise et du coup c'est un peu plus facile à manier et ça la rend très agile avec ce baptême rallye en abarth 500 rt3 180 chevaux la présentatrice du dimanche f1 sur eurosport revient à sa première vocation le pilotage et avec margot ça décoiffe déjà en tant que passager hyper sportif alors j'imagine pour margot un coup de volant incroyable énorme sensation passe à ça enfin c'est juste terrible après toutes ces émotions c'est plus tranquillement que nous vous conduisons sur les routes de corse et plus précisément celle de la région de balagne la citadine italienne de 140 chevaux devient alors le compagnon idéal pour profiter des paysages extraordinaires et du soleil de la corse même le rayon de braquage quasi inexistant ne serait entamé cette journée pleine de surprises et voilà les amis le moment de prendre de la hauteur ensemble est arrivé on se trouve à l'aéroport de on va donc faire un petit tour de corse sur l'aéroport vous avez vu que j'emmène pas large mais on va voir ce qu'on s'appelle bon d'accord donc c'est comme en maxi c'est pareil Quelques minutes suffisent pour rejoindre le tracé de la spéciale du Tour de Corse. C'est assez pour profiter de Calvi vu du ciel et de sa citadelle. Sur la terre ferme, le rallye reprend ses droits avec deux Abarth RT3 toujours en course. Les concurrents du 54e Tour de Corse en sont donnés à cœur joie durant l'épreuve IRC de ce mythique tracé aux 10 000 virages. Voilà, c'est la fin de notre balade Corse au volant de la gamme Abarth. La Corse, une île magnifique, encore plus belle quand vous avez la chance, comme nous, de la visiter hors saison. Allez, on va se revoir très vite pour un nouvel essai. A ce propos d'ailleurs, un grand merci à tous pour votre fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le site AutoNews. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir à tous et bonne route. Bah tiens, je me sens un peu pas lourd moi, tiens, je vais profiter du Soleil Corse, de la 500C. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada